La dernière série Pokémon, Flam Obsidian vient de sortir il y a une dizaine de jours et il faut dire qu'elle casse tous les records, beaucoup de gens ont envie de l'ouvrir elle en rupture dans certains magasins, il y a même des limitations dessus elle contient un grand nombre de Dracofeu mais dans cette vidéo je vais vous montrer qu'il ne faut pas vraiment acheter D'ailleurs on est bientôt en 10 000, merci de la force que vous donnez on va bientôt les avoir et on ferait un truc de fou pour l'occasion On est donc parti pour parler du prix des cartes de Flam Obsidian et on commence par regarder les cartes les plus populaires donc celles qui se vendent le plus, généralement ça va être des cartes qui vont être assez abordables parce qu'on n'a pas tous l'argent pour mettre 200-300€ sur des cartes alternatives super belles et super folles ne vous inquiétez pas on y viendra un peu plus tard dans la vidéo mais on commence doucement avec donc les cartes les plus populaires et déjà on voit quelque chose dedans, c'est qu'il y a quand même des Pokémon de la première génération on a un petit Roucarnage X juste ici qu'on peut retrouver à 7€ pour une carte X bon ça casse pas 3 patins canards, c'est à peu près dans les prix qu'on a d'habitude par contre on a un Dracaufeu, c'est vrai que Dracaufeu est un Pokémon très aimé sur Pokémon et c'est pour ça que cette collection est pas mal disputée parce que dedans il ne contient pas moins de 3 ou 4 Dracaufeu et pour le coup ça fait quand même le taf donc on voit que cette carte là se retrouve plutôt aux alentours des 20€ on a 2 personnes qui l'ont mis à 12 et 14€ franchement ce prix là je trouve ça pas cher du tout pour le coup pour un Dracaufeu c'est loin d'être une carte impossible à avoir néanmoins ça reste une Ultra et 2 Dracaufeu donc tout le monde apprécie cette carte voilà vous la prenez, vous la gardez forcément ça va commencer à coter un jour on va avoir derrière des cartes plus classiques comme vous voyez juste ici un petit Chiranoxif X ce qu'on peut remarquer sur cette collection c'est qu'on va avoir beaucoup de Pokémon de la première et deuxième génération chose assez appréciable et au niveau d'ailleurs des ratios de drop on va être à peu près sur ça donc il y a quelqu'un qui a ouvert tout simplement des packs et qui a fait une moyenne, il a ouvert 8000 packs on voit du coup que le petit Dracaufeu alternatif sort une fois sur 216 boosters si on fait 6€ le booster ça commence à faire quand même pas mal d'argent les mecs on va être aux alentours des 1300€ un peu plus on va être sur 1 sur 160 pour la gold et 1 sur 196 pour la carte Fula donc voilà on a aussi le petit roux carnagissier alternatif qui tombe un peu plus souvent après ce n'est pas une science exacte ce sont des pourcentages d'autant plus que c'est fait sur 8000 boosters sachant qu'il y a des milliers de boosters, des millions peut-être qui ont été imprimés on ne peut pas se baser sur lui pour avoir les taux tout simplement précis mais on va quand même avoir une petite idée de ce qui sort petit Dracolos telacrystal ex pareil ici on va être aux alentours des 4,50€ vous voyez qu'ici on a des cartes assez abordables dans les cartes les plus achetées on a aussi les petites airs ça va être des nouvelles cartes tout simplement avec une illustration assez incroyable qu'on peut avoir sur la reverse donc l'avant-dernière carte et pour le coup les airs de cette collection coûtent pas mal on va être aux alentours des 25€ pour ce petit fenard qui est assez magnifique petit Rookool assez abordable à 6€ pour le coup ça aussi c'est pas mal et c'est pour ça que je vous déconseille d'acheter des boosters de manière générale ces cartes là sortent assez peu comme vous voyez sur la petite infographie on va avoir un fenard sur 160 boosters donc là ça va être tout simplement le pourcentage d'avoir vraiment le fenard parmi toutes les airs mais vous voyez juste en bas que tout ce qui est illustration de raire ça va être 1 sur 13 boosters donc au lieu d'acheter un booster à 6€ si vous aimez bien le petit Rookool bah autant l'acheter directement c'est le prix d'un booster et ça vous empêchera d'en ouvrir plus d'une dizaine pour l'avoir on va poursuivre donc sur les cartes les plus chères de l'extension et là vous voyez un petit Noctali donc ça ça va être une promo tout simplement qui va être des magasins aux Etats-Unis alors pour le coup là il y en a un 1000$ parce que je pense que c'est pas encore sorti ça va rester assez rare nous on reste sur le français avec le fameux Dracofeu Alternativa alors il faut savoir que cette série était buggée à sa sortie il y avait des displays où il y avait énormément d'ultra-art et il y a des gens qui se sont retrouvés au vrai 10 displays et dedans il y avait 10 Dracofeu enfin même 15 parce qu'on a la Dracofeu Gold la Full Art comme vous l'avez vu tout à l'heure et du coup cette petite carte se retrouve aujourd'hui aux alentours des 130€ est-ce que ça va continuer à baisser ? bah je vous le dis honnêtement je pense sachant qu'aujourd'hui en plus cette carte là comme vous l'avez vu tout à l'heure on a une chance sur 280 boosters de l'avoir enfin un peu moins mais c'est vraiment énorme pour le coup alors que 130€ ça va être l'équivalent d'une vingtaine de boosters 25 boosters à peu près et pour le coup vous avez la carte directement vous n'aurez pas à chercher donc je pense que c'est un bon compromis là aussi je vous conseille d'acheter directement la carte à l'unité pour le coup après il faut savoir qu'il y a un petit restock de prévu le mois prochain donc je sais qu'il y a une petite pénurie où souvent on est de France parce que je le vois souvent dans les petits magasins où je fais donc soyez patient attendez votre petit drac au feu il va arriver et surtout vous allez voir que vous allez être surpris après sur le prix de certaines cartes elles ont dépassé des valeurs de fou parce qu'il y a des gens qui sont allés les gratter ultra rapidement vous êtes vraiment pas prêts les mecs on va enchaîner sur le petit drac au feu gold qui est censé être le plus rare avec les trois étoiles jaunes en rareté donc celui-ci on va pouvoir le retrouver aux alentours des 30 dollars en anglais mais c'est parce qu'il nous intéresse ça va être le français avec un petit prix de 58 euros pour un petit drac au feu gold qui était très décrié à sa sortie les gens n'aimaient pas l'illustration d'au moins mais les gens ont un peu changé d'avis en voyant la carte en vrai moi je vous avoue que j'ai pas encore vu la version foulard classique on peut la retrouver à 40 euros alors les gars ça c'est incroyable roue de carnage d'alternative donc une carte très rare à avoir vous en avez maximum normalement une voire si vous êtes très chanceux deux par display et pour le coup cette carte se vend aujourd'hui pour la modique somme de 19 euros les mecs c'est pour ça que je vous dis fais très attention à ce que je vais vous acheter dans le sens où une display aujourd'hui ça vaut entre 170 et 200 euros si vous cherchez des cartes comme ça et que vous les tirez dedans bah autant acheter la carte directement les gars 19 euros pour un roue carnage alors je vous avoue que j'adore roue carnage personnellement j'adore la première génération mais cette carte là bah elle ne fait pas d'effet spécialement j'aime pas trop l'illustration de la carte ça fait un peu cartoon alors ça reste sympathique mais pour moi ça fait pas du tout carte alternative ça fait pas carte premium on aurait pu avoir une petite AR avec un ça me fait plutôt penser aux illustrations rare comme celles que je vous ai montré tout à l'heure on enchaîne avec tyrannosif du coup juste ici qui va être tout simplement une double étoile qu'on va retrouver aux alentours de 15 euros encore une fois une carte qui n'est pas chère les mecs comme vous le voyez depuis le début on a des cartes assez abordables pour le coup là on va avoir une ETB qui va valoir à peu près 60 euros pour 9 boosters ici vous allez pouvoir retrouver énormément de cartes pour ce prix là donc le plaisir d'ouvrir c'est une chose mais si vous avez déjà assez ouvert dirigez-vous plus vers les cartes à l'unité pour compléter votre set vraiment ça vaut le coup on enchaîne avec une carte alternative qui vaut rien voilà Alisma donc ça va être tout simplement le conseil des cartes par la maître de ligue de la version violet et carlate qui va être aux alentours des 9 euros 9 euros pour une carte comme ça alors c'est le prix d'un booster et demi pour avoir une carte aussi rare alors ça s'explique par le fait que les dresseurs ne sont vraiment pas cotés en France malgré le fait que dernièrement il y avait un peu de mouvement il y a des gens qui ont essayé de faire croire que ces cartes là valent cher et que tout le monde les voulait et bien il n'en est rien parce qu'aujourd'hui regardez le prix de cette carte là après ça s'explique aussi que la dresseuse n'est pas très emblématique pour le coup c'est quelque chose d'assez récent c'est un personnage qui vient de sortir et il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont des attaches mais peut-être d'ici 10-15 ans quand les petits grandiront bah cette carte là vaudra beaucoup hein qui sait en tout cas pour l'instant elle vaut son prix petite scisaillox AR à 8 euros alors ça c'est pépite pour le coup je trouve incroyable illustration avec les deux scisaillox qui s'affrontent là qui sont en fin de combat je trouve ça juste fou 8 euros pour une carte de cette qualité là moi je prends tous les jours les mecs vous voyez qu'on peut se faire un joli classeur avec vraiment des cartes à moins de 10 euros alors cette carte là c'est la catastrophe à d'aller avec une alternative d'un pokémon qui se retrouve à 13 euros 40 c'est du jamais vu dans l'histoire c'est vraiment du jamais vu c'est la première fois de ma vie que je vois une alternative d'un pokémon pas d'adresseur qui se retrouve à ce prix là 13 euros 40 les mecs et vous voyez comment le prix des cartes est bas ça ça s'explique par le fait que Flamme Obsidian est beaucoup ouverte parce que les gens aiment cette série qui a beaucoup de dracaufeu dedans donc ils ont envie de l'avoir et vu que les gens ouvrent énormément il y a beaucoup de cartes sur le marché et on retrouve des cartes comme ça à 13 euros 40 les mecs c'est vraiment un truc de fou pour le coup à quel point cette série a des cartes qui coûtent peu cher les gars en deux boosters vous avez l'équivalent du prix d'une display avant de passer au très très lourd sur les prix qu'ils ont complètement pétain câble je vais vous montrer la petite gold juste ici qui sort assez souvent qui est à 5,50 alors pareil là ça va être une carte qui est vraiment pas recherchée et le petit béca glaçon alternatif qu'on retrouve à 12 euros voilà donc des cartes alternatifs qui sont très très peu chères maintenant on passe sur eBay alors avec un mec qui a complètement pétain câble je pense que c'est pour s'amuser il a mis la carte à 15 000 euros gradé 9,5 voilà bon les cartes gradées on va pas donner d'avis sur telle ou telle société on s'en fout on est pas là pour ça mais bien sûr la carte ne vaut pas 15 000 euros il s'est tapé un petit délire il l'a fait gradé en express elle est là depuis un moment la carte et du coup il s'est dit je vais la mettre pour un peu rigoler pour recevoir des offres etc pour voir à combien je peux la vendre parce que les gens se précipitent au début lorsque la série sort alors que les prix baissent graduellement et c'est pour ça que je vous explique ça dans cette vidéo les mecs dans beaucoup de magasins en Ile-de-France on a plus de flammes oxygènes par contre il en reste encore sur eBay donc n'hésitez pas à aller faire un tour les mecs alors là on tape le summum de la connerie les mecs une carte qui s'est vendue donc vous voyez les gens chers sur cet objet sont terminés à 855 euros un dracaufeu gradé 9 en anglais alors il faut savoir que l'anglais coûte moins cher que le français mais en plus de ça il était gradé 9 en gros dans la majorité des cas vous avez acheté la carte vous allez la grader vous allez soit taper un 10 ou un 9 très très rarement en dessous et là le mec il a réussi à la vente pour 855 euros la carte en anglais vaut 99 euros les mecs la gradation chez eux c'est à peu près 15 donc on va être sur 115 euros enfin 115 dollars même ce qui est moins pour avoir cette carte gradé 9 dans la majorité des cas et il y a quelqu'un qui a trouvé bon de l'acheter à presque 1000 euros alors après il y aura plein de théoristes du complot etc pour dire que c'est des fausses enchères etc mais là il y a une deuxième carte qui s'est vendue gradé 10 à 921 euros et même gradé 10 ça ne vaut pas ce prix là les mecs c'est pour ça je vous dis de ne pas acheter arrêtez de vous précipiter attendez tranquillement que les cartes restockent les cartes c'est cool que les gens ouvrent leur display je pense que la dracofé va continuer à descendre et là vous pouvez faire la razia sur les cartes surtout qu'il va y avoir bientôt un restock si t'as kiffé n'hésite pas à t'abonner à regarder les autres vidéos juste ici prends soin de toi et de ta collection ciao ciao